En Charente-Maritime, lorsque la mer se retire, elle laisse apparaître des milliers de parcs à huîtres. C'est ici que les précieux coquillages vont grandir, dans un des plus grands bassins austréicoles d'Europe. Il leur faudra 3 ans et demi d'élevage avant d'être dévorés. La marraine au Léron, c'est la spécialité de Laurent Chiron, austréiculteur depuis 4 générations. « Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père étaient déjà austréiculteurs dans le même village ici, sur ce site-là. J'ai appris ce métier avec les techniques qu'utilisaient mes parents et mes grands-parents. » Une partie de ces huîtres est élevée selon la méthode de l'élevage sur table. Les mollusques sont placés dans des poches installées sur des tables de fer. Les poches sont ensuite vidées une à deux fois par an et triées avant d'être remises à l'eau pour poursuivre tranquillement leur croissance. « Là, on a fait 8 conteneurs. Donc là, c'est bon, on vient de les recouler. Et puis, il n'y a plus qu'à l'étrier. » « Ok. » Mais contrairement aux autres variétés d'huîtres, la marraine au Léron va profiter d'un affinage un peu particulier pendant un mois, qu'on appelle l'affinage en clair. « C'est les anciens marais salants qui ont été aménagés, où on a de l'eau de mer. Beaucoup de gens croient que c'est de l'eau douce, mais en fait, c'est de l'eau de mer. Mais qui souvent est un petit peu adoucie par la pluie. Et on pose les huîtres dans ces clairs pendant un mois. Et on en met une certaine quantité au mètre carré, environ trois douzaines. » C'est de là que vient leur goût plus doux et affiné. Ces huîtres sont les premiers produits de la mer à obtenir un label rouge en 1989, une marque de qualité pour le consommateur. Et son palmarès ne s'arrête pas là. En 2009, elle obtient une IGP, une indication géographique protégée, de quoi rassurer les clients face à cet animal vivant qui a subi en 2008 une crise sanitaire. Après l'affinage, le périple continue avec le conditionnement. Et rien ne serait possible sans des mains expertes qui retirent les huîtres mortes et garnissent les bourriches. À cette étape, Théophile, le fils de Laurent. « Là, on emballe toutes les huîtres pour les grandes surfaces et nos différents marchés. Donc là, on est au bout de la chaîne. » Le voyage des marraines au Léron ne s'arrête pas là. Comme chaque week-end, elles sont aussi vendues sur les étals des marchés franciliens. « Et c'est quoi, vous me donnez des fleurs ou quoi ? » « Non ? » « Vous voulez encore en numéro 3 ? » À la vente, Claude Daviau. Il est au rendez-vous ici depuis 8 ans. « Oui, mais elles sont différentes. Nous, les nôtres, par rapport à la Normande, la Normande qui ressemble un peu à ça, à la pleine mer. Alors, tandis que là, vous avez l'affinage dessus, le passage en bassin qui vous l'engrasse un peu quand même. Puis nous, on a des huîtres qui sourient. » Entre septembre et avril, Claude et son équipe vendent 40 tonnes d'huîtres sur les marchés. Une manière de se diversifier de la vente en grande surface. « Nous, on est à main de leur expliquer comment se font les huîtres et surtout la fraîcheur. C'est-à-dire que bon, dès qu'ils ont un petit souci, ils vont nous le raconter tout de suite et on n'hésite pas à changer, s'ils ont une huîtres ou deux, de casser la semaine d'après. Et c'est comme ça qu'on a réussi à les fidéliser. » Et certains clients connaissent si bien Claude qu'ils font la dégustation eux-mêmes. « C'est exceptionnel. C'est une merveille. Garde, j'en bats. » Aujourd'hui, les marraines au Léron sont les huîtres les plus consommées en France. Mais elles restent un peu plus chères que les autres. « C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. »